bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler encore une fois des serveurs dédiés on va continuer la série de vidéos donc pour rappel pour la dans la première vidéo j'ai expliqué comment se connecter en ssh à son serveur dans la seconde vidéo j'ai expliqué comment installer apache mysql php et php admin et dans cette vidéo je vous expliquais comment installer un serveur ftp comment ajouter un site internet notre serveur dédié donc comment faire comment configurer apache pour ajouter un site internet avec des virtual host comment configurer les noms de domaine avec les serveurs dns et comment configurer aussi du côté d'ovh dans le panneau d'administration puisque ça peut être un peu galère pour ceux qui connaissent pas donc en avant première chose à faire ce qu'on va se connecter à notre serveur donc comme d'habitude en ssh je ne l'explique pas j'ai déjà rabâché dans les deux précédents de vidéos on passe mon administrateur avec la commande su et on met le mot de passe de l'admin voilà première chose à faire c'est qu'on va installer le serveur ftp donc c'est le plus facile donc on va faire appétit get install pro ftp d donc pro ftp dc logiciel qui gère les ftp côté serveur donc on souhaite continuer vous faites entrer là il vous propose une option de configuration donc vous laissez sur indépendamment ici et vous faites ok et on patiente donc ça s'installe voilà donc le serveur ftp s'est installé correctement maintenant ce qu'on va faire ce qu'on les faire un tour dans le fichier de configuration pour les modifier quelques trucs donc valet dans le répertoire donc cd slash etc slash pro ftp d comme d'habitude je vais faire un ls pour montrer différents fichiers qui existent donc nous le fichier qui nous intéresse ici c'est le profiter pd.conf donc validé il y aille donc via les profiter pd.conf et on va regarder quelques options qui sont intéressantes donc première chose déjà ce que je vous conseille de faire c'est dans ici use ipv6 vous pouvez le passer à off puisque pour le moment on n'utilise pas les ipv6 ça risque de venir assez rapidement mais on n'y est pas encore du moins à l'heure je fais la vidéo parce que ça peut changer c'est rapidement ici dans avec dans le club vous laisser sur off donc fait ça c'est désactiver l'identification distante ensuite on va chercher dans ici en bas non default route on va décocher enfin décommenter cette ligne donc en fait qu'est ce que c'est default route en fait je vais expliquer un peu comment je vais ajouter des sites sur notre serveur dédié donc en gros moi je suis parti du principe que chaque site va correspondre à un utilisateur sur le système donc chaque utilisateur ça sera pour un site donc du coup chaque utilisateur aura un mot de passe différent on va se connecter au ftp avec le nom d'utilisateur donc il y aura autant d'utilisateurs ftp qui aura de sites donc côté sécurité c'est pas trop mal ça et plus tard en plus ça arrange un peu lorsqu'on va installer sous exec et sous php qui sécurise encore plus mais ça j'y vendrai plus tard et ça en fait cette ligne ça permet de restreindre l'accès au ftp au répertoire personnel des utilisateurs donc pour le moment vous décochez cette ligne et vous l'activez tout simplement ensuite ici en haut j'oubliais quelque chose qui était le show simlink ici donc en fait ça ça permet d'afficher les liens symboliques lors que vous allez vous connecter en ftp donc c'est pas très intéressant on peut le mettre sur off ensuite ici en bas on va rechercher autre chose aussi qui est le require valet shell mince j'étais pas en mode recherche je fais une bêtise pas grave donc on va rechercher le croyeur voilà ici un link s'appelle le coeur valet shell donc comme je l'ai dit en fait ça ça va permettre de dire aux savoirs ftp il faut que le nom d'utilisateur soit valide donc en gros qu'il existe un utilisateur sur le système qui porte le même nom pour se marquer si on a envie de toute manière donc ça on décommande la ligne on le met sur on donc le port par défaut c'est 21 on laisse n'a pas trop de soucis et pour le moment c'est bon que les fichiers de config donc va se placer à la fin du du fichier donc pour se faire avec il ya et en fait fait échappe majuscule g et vous allez directement la fin du fichier et on va juste ajouter deux petites lignes qui vont permettre la reprise d'un upload et la reprise d'un download en cas de problème donc je marquais des l up donc la première commande qu'on a marqué c'est à l'eau store we start on met ça on est sans fait ça autorise les reprises d'un upload et l'autre c'est à l'eau but rive restart encore une fois et ça ça autorise les reprises d'un download donc d'un téléchargement on fait échappe deux points double vécu pour enregistrer on va redémarrer le serveur ftp donc cela je tessiers ce n'est ni de point d ça je prie ce tpd et on va le restart carrément donc là c'est bon j'ai pas d'erreur si vous avez fini dans le fichier de configuration ça va planter lorsque vous allez le redémarrer la plupart du temps c'est des fautes d'orthographe ou des fautes dans les livres dans les commandes à taper on peut tout de suite tester je veux faire juste un ls de slash hommes pour voir les utilisateurs que j'ai qui sont disponibles donc là j'ai un utilisateur alexis qui existe j'en profiter pour supprimer le dossier tutoriel vidéo donc rm 1 oui tirer r oui je suis pas dans la pomme c'est pas grave donc juste une petite manie puisque j'ai oublié de d'effacer ça voilà donc j'ai un utilisateur alexis qui a l'air d'être valide donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ouvrir faizila qui un client ftp et je vais essayer d'aller me connecter au serveur ftp avec faizila donc je vais dans la configuration dédiée ici c'est le serveur dédié l'adresse donc je vérifie juste que c'est la bonne parce que j'en possède plusieurs donc c'est fini par 44 c'est bon c'est de ça voilà le port vous pouvez mettre 21 laisse pas tu termes vidéo c'est alexis et vous mettez mot de passe de l'utilisateur voilà donc du coup là j'ai accès à la home donc au répertoire personnel d'alexie donc je veux juste faire un ls de la de slash home slash l'exi pour vous montrer que c'est bien ça donc là j'ai un fichier groupe cgv et un fichier test est ici j'ai un groupe cgz un test je vais envoyer peut-être un fichier pour tester si l'envoi fonctionne correctement donc là le transfert réussi si je refais un ls le fichier apparaît ici si le transfert échoue il ya de fortes chances que ça vienne des droits parce que ce qu'ils veulent faire on va faire un tour dans slash home si je fais un elle donc c'est un alias ans pas ça marche pas chez vous normalement si je fais un il est tiré elle ici vous marquez le répertoire alexis appartient à l'utilisateur alexis et au groupe alexis ce qui fait que quand je me connecte en ftp côté client avec j'ai le droit d'envoyer des fichiers si ça marche pas c'est sûrement que le répertoire appartient route ou une bêtise du joueur donc ça mène là la plupart du temps donc là ça a l'air de fonctionner c'est bon on va passer la configuration d'apache donc avant de passer à la configuration d'apache en fait ce que je veux faire c'est que je veux ajouter un site internet qui s'appelle tutoriel vidéo.fr mais avec un nom de domaine différent de celui que je possède actuellement donc pour ce faire comme je l'ai dit chaque site internet va posséder un utilisateur sur le système du coup je vais ajouter un utilisateur maintenant avec ad user tutorial vidéo voilà donc généralement j'ajoute le même nom du site internet lorsque j'ajoute un utilisateur sur le système c'est plus facile pour se retrouver après donc je vais mettre un mot de passe voilà les infos on s'en fout c'est pas grave donc là c'est bon j'ai un dossier tutorial vidéo je vais les créer dans ce dossier tutorial vidéo un dossier qui va s'appeler 3w simplement donc mkdir pour meg directory du coup si je fais un ls maintenant vous remarquez enfin ls-l plutôt vous remarquez que ça appartient à route et à route c'est ce que je vous dis tout à l'heure ce qui fait que si je me connecte un ftp lorsque je vais essayer d'envoyer un fichier dans ce dossier là ça va planter parce que le répertoire n'appartient pas donc on va tout de suite changer les droits donc change raveneur donc ch on on va le donner un tutoriel vidéo donc à lui même quand et c'est une dossier w vous pouvez ajouter un tiret r pour activé le mode récursive donc si vous avez déjà des choses dans le dossier www vous ajoutez un tiret r et on faire la même chose mais avec change le groupe cette fois ci on va également changer une groupe donc change change bonheur et chaîne groupe voilà du coup si je fais un ls appartient bien à tutoriel vidéo j'en ai pas de souci pour la suite je fais un clear je vais dans mon dossier à page 2 je fais un ls chaque fois qu'on veut ajouter un site à internet notre sérieux dédié il va aller il faut falloir en fait il faut pardon créer un fichier de configuration dans site vl et bol et ensuite activer ce fichier avec une commande qui est à 2 n site donc à page 2 et nable site donc on va les dents site vl et bol je fais ls vous remarquez qui a un default on peut aller l'ouvrir pour s'inspirer un peu de la configuration donc à chaque fois que j'ai ajouté un site internet vous allez faire un chiffre configuration qui ressemble à peu près à ça ont un peu plus simple donc moi je vais peut-être leur prendre de zéro ou le copier non je reprends de zéro plutôt comme ça je vais vous expliquer ligne par ligne c'est pour plus de temps c'est pas grave donc vie aille tutoriel vidéo pour les faire donc généralement j'appelle le nom du fichier avec le même nom du site comme d'hab je passe mon insertion donc vous allez taper virtual host étoile 2.80 veut dire qu'il faut écouter le port 80 apache qui est le port par défaut pour tout ce qui est aux requêtes html et tout ça et le étoile en fait ça correspond à l'adresse ip du du serveur dédié enfin toutes les adresses ip disponibles sur le serveur on va ajouter une ligne qui va être serveur admin qui va correspondre à l'adresse email à contacter en cas de problème donc moi je met mon adresse email gmail ce que j'ai envie mais que c'est plus simple comme ça ensuite on va mettre serveur name qui va correspondre au nom de domaine que vous allez héberger donc www.tutantlesvideo.fr ensuite on va ajouter une autre ligne qui est serveur alias cette fois ci je vous conseille de taper le nom de domaine mais sans les trois w devant donc ça va nous permettre d'avoir accès au site avec ou sans les trois w et éventuellement après avec un ht access rediriger le site sans w faire le site avec les w voilà on va ajouter une ligne qui va être le document en route qui va correspondre au dossier où vont être contenu tous les fichiers pour le site internet donc l'occurrence chez moi c'est slash home slash tutoriel vidéo slash 3 w que je vous ai fait créer précédemment ensuite on va activer une restriction directory comme ceux ci un direct tori j'ai un peu de mal ici on va mettre des options comme option on va mettre follow sim link donc une option par défaut qui également disponible dans le fichier default que vous avez que vous avez montré tout à l'heure on va ajouter à l'eau over mine on va le placer à all donc c'est en fait ça autorise les fichiers ht access à surpasser la configuration d'apache si je puis dire enfin overrider j'oubliais le mot français excusez moi on va rajouter une directive directory oui comme ça cette fois ci on va mettre le chemin absolu du répertoire 3w voilà comme ceci donc ce qui est bien avec vieille c'est qui colore le c'est qui colore en fait donc en gros si je fais une fois quelque part et que c'est pas coloré je le serai tout de suite on va ajouter également des options que des options similaires aux options ht accès d ht access on va remettre la follow sim link et on va ajouter multi view voilà et on va remettre un halo overrade à hall pour autoriser l'acheter access et part aussi pour la suite notamment au niveau des des boîtes rivailles généraux direction ensuite on va ajouter une une commande order à l'ordinaire et là en fait on va autoriser tout le monde donc à l'eau from hall et on ferme le directory comme ceux ci donc là vous remarquez que c'est pas colorisent que j'ai fait une fois que pas donc comme ceux ci c'est bon ensuite on va ajouter juste une petite ligne pour les fichiers de log donc on va ajouter error log lui voilà comme ça ici on va ajouter une variable qui compte ce qui va donner le chemin des logs d'apache donc apache log dire slash pour classer une accolade slash erreur point log donc en cas d'erreur s'il reste de se loguer là dedans ensuite on va ajouter une commande qui est log level qui va permettre en fait d'être plus ou moins restrictif au niveau des logs donc en gros c'est une erreur on aura plus ou moins d'infos avec grâce à cette commande ça permet de définir en fait le niveau de précision des logs si je puis dire et on fera un custom log et on va remettre en fait la même ligne qu'en haut sauf qu'on va changer erreur par access et en fait ça si je dis pas de bêtises ça correspond à chaque fois que quelqu'un accède à votre site ça reste logé là dedans normalement comme ceci et je m combine pour combiner les logs pour tous les sites et c'est bon pour le fichier virtual host je fais échappe de le vécu ce que je peux faire tout de suite c'est éventuellement c'est activer le site donc à 2 n site tutoriel vidéo juste voir déjà si j'ai pas fait d'erreur dans dans le fichier de confine donc là apparemment à 2 n site il a pas l'air de planter donc à première vue j'ai pas fait d'erreur on va tout de suite le savoir en re-reloadant apache donc si apache se reload correctement c'est que j'ai pas fait d'erreur dans le fichier de confine ensuite on va activer un mode d'apache et en fait ce mode c'est user dire donc ce mode là en fait permet à chaque utilisateur système d'avoir un site internet donc c'est exactement ce que je veux faire au niveau des sites donc je vais activer ce mode avec à 2 n mode donc apache 2 enable mode et ce mode s'appelle user dire on va les modifier un fichier de confineuration pour ce mode donc on retourne en arrière et on va dans mode available si je dis pas de bêtises et on va modifier le fichier qui s'appelle user dire.conf donc par défaut en fait donc apparemment il est déjà modifié par défaut normalement ici dans user dire vous avez public html donc vous remplacez ça par 3w comme je l'avais fait précédemment et dans directory ici vous avez également le public html qui est ici qu'il faut remplacer par le 3w donc vu que j'ai recommencé sur la vidéo la modification a déjà été faite j'ai oublié de l'effacer c'est pas grave vous savez ce qu'il faut faire voilà donc j'ai activé le mode je vais reloader apache une dernière fois pour qu'ils prennent en compte le mode et voilà donc du coup niveau apache ça a l'air d'être bon un moyen pour le vérifier c'est en ouvrant firefox voilà donc la épique fail parce que c'est ma page facebook c'est pas grave vous allez sur votre serveur dédié ks du coup j'ai oublié le nom ce doit être le 44 c'est celui-là je n'aime pas que j'avais mis un pchp info c'est bizarre ici vous avez tapé tilde c'est une espèce de caractère bizarre et vous allez taper l'on utilisateur donc là l'occurrence sur les vidéos et apparemment j'y accès donc c'est dire que la configuration a bien été faite ce que je peux aller faire tout de suite c'est créer un fichier index.php avec une connerie dedans histoire de vérifier si c'est bien bon donc cd slash home slash tutoriel vidéo voilà je vais faire un vii plutôt vii index.php ici je vais faire du code pas valide du tout mais juste pour écrire une connerie histoire de voir si ça marche on va écrire un test voilà je vais peut-être changer le fichier index parce que là pour l'instant il doit pas tenir à route et en plus il n'est même pas dans la repasseur W donc c'est pas bon donc je déplace l'index dans les 3 W et je change le owner du fichier voilà et je change le groupe également comme ça on n'aura pas de soucis ici je reteste vite fait s'il m'affiche mon test donc là c'est bon la configuration d'apache est à peu près terminée on aura peut-être besoin de revenir juste après mais c'est pas grave donc c'est bon maintenant on va s'attaquer au serveur DNS et c'est là que ça se complique c'est assez une galère de gérer ça donc pour tout ce qui est serveur DNS ça se situe dans cd donc slash etc slash band bind putain je ne sais pas comment trop ça se prononce on fait ls il y a différents fichiers on va modifier le fichier name.conf.local le fichier name.conf.option et on va créer des fichiers db.luenon du domaine qu'on veut héberger donc on va modifier ce fichier là pour créer une zone déjà donc vi name.conf.local voilà on passe au moins d'insertion et on va ajouter une zone donc juste voilà on va ajouter une zone donc en fait chaque fois vous allez ajouter un nom de domaine vous serez dédié vous allez créer une zone et vous allez voir que c'est très simple à faire donc zone vous tapez votre nom de domaine ici donc tutoriel vidéo.fr vous mettez une accolade type master donc ça que ça veut dire ça indique au serveur qu'il s'agit enfin ça indique du serveur maître ensuite file vous mettez slash etc slash bind slash db. à votre nom de domaine donc là je suis moi tutoriel vidéo.fr voilà donc ça en fait c'est indique le nom du fichier qui va contenir la définition détaillée du nom de domaine donc toutes les infos sur le nom de domaine ça va être dans ce fichier là qu'on va créer juste après voilà ensuite on va ajouter une commande qui s'appelle allotransfer et ici vous allez mettre l'adresse de votre serveur dns secondaire donc comment on connaît l'adresse du serveur dns secondaire normalement si vous êtes chez OVH il vous le donne je vais vous montrer comment la voir assez simplement donc l'adresse du serveur dns secondaire pour le serveur Kim Sophie c'est l'adresse que je viens de mettre dans mon fichier tout à l'heure et pour la voir en fait vous faites un ping de ns.kimsoufi.com voilà et ici vous remarquez que l'adresse IP du serveur dns secondaire d'OVH qui correspond en fait à l'adresse IP que j'ai mis dans mon fichier ici donc ça c'est une première méthode pour savoir ça sinon vous connecter dans votre panneau d'administration OVH et ça doit être indiqué quelque part je vous montrerai juste après comment on le trouve ensuite on va mettre HelloCray on va autoriser toutes les requêtes possibles donc on va mettre Any faites attention ici il y a un point virgule ça c'est bizarre mais c'est comme ça ensuite on va mettre Notify Yes donc là je fais un truc assez complet on est obligé de tout mettre normalement et on fait échappe WQ pour enregistrer n'oubliez pas le dernier point virgule qui est ici aussi ensuite on va tout de suite aller modifier un fichier qui s'appelle name.conf.option pourquoi tout simplement parce que j'ai fait l'erreur d'oublier de modifier ce fichier à mes débuts et j'ai passé trois jours à comprendre pourquoi ça ne marchait pas et l'erreur venait de là donc faites très attention c'est un peu bête de bloquer là-dessus ici dans Listen On vous avez l'adresse 127.0.0.1 qui correspond en fait à l'adresse de votre serveur dédié parce que ça retourne sur lui en fait donc en gros le serveur dédié va écouter les requêtes DNS que sur lui-même ça c'est pas bon il faut qu'il écoute les requêtes des DNS de tout le monde donc pour cela en fait on fait on remplace ça par any donc ça c'est un peu bête de bloquer là-dessus moi j'ai passé trois jours à comprendre que j'ai pas modifié ça donc ne faites pas la même erreur que moi donc une fois que ça c'est bon on va aller créer le fichier db.tuteurs et vidéo.fr là par contre vu que le fichier il est un peu long je vais copier un truc que j'ai déjà fait juste avant donc il faut juste que je le retrouve le voir donc c'est pratique d'avoir deux écrans en ce cas-là et je colle ça donc ça en fait ça contient un peu toutes les informations détaillées concernant le nom de domaine, les serveurs DNS je peux pas tout expliquer c'est assez compliqué comme truc donc généralement vous trouvez des exemples du fichier de config sur internet c'est ce que j'ai fait je me suis inspiré d'un exemple que j'ai trouvé sur internet en l'occurrence là il est assez complet normalement notamment ici on n'est pas besoin de tout préciser et je vais expliquer un peu comment ça marche donc en haut ce qui commence par des points virgules c'est des commentaires donc là je mets un commentaire avec le nom de domaine ici TTL ça veut dire time to live donc en gros ça indique combien de temps les autres serveurs DNS par exemple ceux des fournisseurs d'accès internet sont autorisés à conserver les informations en cash donc là j'y mets 3600 secondes qui signifie une heure en fait donc en gros ça va être mis à jour assez fréquemment donc votre serveur DNS va être sollicité assez souvent ensuite le rebas ça correspond en fait à votre nom de domaine dans ce qu'il y a ici ici vous allez mettre l'adresse de votre serveur qui me suffit donc malheureusement je l'ai oublié de le mettre donc je vais copier-coller voilà donc ça en fait c'est un peu des informations générales donc vous copiez exactement pas la même chose que moi ici je fais très attention n'oubliez pas le point à la fin des noms de domaine il y a un point c'est pas une erreur c'est fait esprit ici vous mettez root at enfin point à votre nom de domaine avec un point à la fin avec une parenthèse ici ici en fait vous avez un numéro c'est une sorte de timestamp en fait donc en fait chaque fois que vous allez modifier votre fichier ici db point votre nom de domaine vous allez incrémenter ce numéro de 1 comme ça lorsque les gens ont fait une requête dns ils vont savoir que vous avez modifié quelque chose grâce à ce serial voilà donc à chaque fois que vous modifiez vous incrémentez ça ici en fait 3600 ça indique au bout de combien de temps vos serveurs esclaves considéreront que le serveur maître n'est plus disponible s'il ne répond pas donc l'occurrence et one week d'enry trahis indique au bout de combien de temps les serveurs esclaves essaieront d'accéder au serveur maître en cas d'indisponibilité là si ça en fait c'est la durée de vie minimale du cash voilà donc comme je l'ai dit ça c'est compliqué donc j'ai un peu de mal à expliquer ces notions mais vous n'avez pas besoin de tout comprendre non plus vous prenez le fichier vous copier coller en fait et vous changer sur tous les adresses ip et les noms de domaine ici après on a les mêmes serveurs voilà donc ici en premier vous avez donc même serveur senior serveur de nom autrement dit serveur dns ici vous mettez votre domaine avec un point à la fin c'est très important in donc généralement quand c'est tout ce qui est ns ça veut dire serveur dns ensuite vous mettez l'adresse de votre serveur qui me suffit et ici vous mettez l'adresse du serveur dns secondaire donc normalement c'est ovh qui vous le fournit donc vous mettez l'adresse du serveur d'ovh ici après il y a tout ce qui est configuration des noms de domaine donc c'est là que ça peut éventuellement se compliquer un peu donc en fait ici se dire que les 3w point nom de domaine ça veut c'est ma rediriger sous s'adresse ip en fait c'est à dire c'est lui qui va gérer ça et pareil pour tous les noms donc mail point le nom de domaine ou ns1 point nom de domaine ça veut dire que c'est l'adresse ip là qui gère tout donc là j'ai été assez complet normalement si vous mettez seulement ww et par exemple ftp ça fonctionne là j'ai tout mis pour être tranquille par la suite voilà donc là en fait j'oublie de dire un truc donc ça enregistre les domaines et les sous domaines ici ça fait les correspondances en fait entre l'adresse ip et le nom de domaine donc là en gros ça dit que ce nom de domaine c'est cette adresse ip là qui le gère donc c'est un type A donc un type A en fait c'est une correspondance adresse ip nom de domaine un type mx c'est pour les emails il y a également un type qui s'appelle cname qui permet de faire des alias donc je ne vais pas entrer dans les détails au passage il y a un très bon tutoriel sur le site du zéro que je vous recommande si vous voulez comprendre ça un peu mieux ici en fait ça va être tout ce qui correspond au sous-domaine donc là j'ai une étoile c'est un joker se dire tout point tutoralvideo.fr ça va correspondre à cette adresse ip et puis voilà un peu pour le fichier de configuration donc j'espère que j'ai expliqué assez bien j'ai un peu de mal avec ça c'est assez compliqué comme truc donc n'hésitez pas à lire des trucs sur internet dessus pour comprendre donc voilà maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on peut vérifier on peut vérifier en fait si nos fichiers de configuration sont bons donc pour ce faire en fait vous allez faire name-checkconf-z en vous plaçant dans le dossier de bin bien sûr donc on a un truc qui ressemble à ça ça veut dire que c'est bon on va également vérifier le fichier qu'on écrit juste avant donc name-checkzone donc on va vérifier la zone ici vous allez mettre le nom de domaine donc tutorial vidéo.fr vous allez rajouter un point ici vous allez mettre db point le fichier qu'on a créé juste avant si vous avez un statut ok avec un truc qui ressemble à ce que j'ai c'est que c'est bon si ça foire c'est que vous avez fait une erreur quelque part on va faire un clear on va redémarrer le serveur de nom de domaine enfin le serveur de ns donc slash etc slash init point d slash bind 9 et on va faire un reload on va faire une dernière vérification pour savoir si on a bien configuré donc cette fois ci ça va être donc je vais juste agrandir un truc on voit ce que c'est affichage voilà et si on fait de les faire ns look up vous allez mettre en premier le nom de domaine donc la opérance du terrain vidéo point fr avec ou son point j'oubliais donc je crois que c'est 100 points et en deuxième argument vous allez mettre l'adresse de votre serveur qui me suffit ou de serre dédié si vous avez autre chose point qui me suffit point com ou l'adresse ip carrément de serre dédié ça va marcher aussi si vous avez un truc qui ressemble à ce que j'ai c'est que c'est bon encore une fois si la commande a l'air de planter c'est à dire qu'elle affiche rien pendant quelques secondes si vous avez fait une erreur quelque part donc voilà donc côté dns c'est bon ça a fonctionné maintenant on va passer du côté de l'interface d'ovh donc là ce que je vais faire c'est que je vais connecter à mon compte ovh pour vous montrer un peu comment on gère ça côté administration ovh donc voilà je me suis connecté avec enfin de mon panel ovh juste ici vous allez en fait sélectionner votre serveur dédié ici vous avez les récupératives de votre serveur dédié vous allez ici dans service et on va activer un nom de domaine sur le serveur dédié donc vous allez dans dns secondaire ici en bas on va ajouter un nom de domaine sur le serveur dédié donc là je l'ai déjà mis donc je vais l'effacer pour montrer comment on fait voilà on va effacer ça vous allez créer un nouveau domaine vous allez ajouter le nom de domaine ici et vous allez sélectionner l'adresse ip voilà ici au passage vous remarquez comme je le dis tout à l'heure pour récupérer l'adresse ip du serveur dns secondaire d'ovh elle vous est indiqué ici en fait donc c'est l'adresse ip qu'on avait mis dans notre fichier de configuration name.conf.local si je dis pas de bêtises sur la ligne allow transfert et on valide donc bien évidemment vous devez posséder ce nom de domaine dans vh donc c'est la page qui est ici donc vous allez vous placer maintenant sur votre nom de domaine ici en haut vous allez dans domaine et dns vous allez dans serveur dns vous avez été dans le serveur dns vous avez un truc qui ressemble à ça normalement ici dans les noms de serveurs dns vous n'avez pas ça vous avez les noms des serveurs dns d'ovh parce que là en fait la modification a déjà été faite donc vous allez dans modifier et vous mettez la même chose que moi donc vous mettez l'adresse de votre serveur dédié et le serveur dns secondaire d'ovh et vous validez donc là moi en l'occurrence je l'ai fait donc c'est bon et si vous avez tout bien fait comme il faut en fait ça ça prend du temps de valider donc je vais le faire pour vous montrer vite fait donc la validation ici donc afficher l'opération ça prend d'après les estimations enfin d'après les d'après mon expérience ça prend entre 5 et 10 minutes si vous avez un message d'erreur ici ça vient de votre configuration côté dns sur votre serveur dédié donc comme je l'ai dit ça vient probablement du fichier dns vous avez certainement oublié d'en fait de modifier une chose que je vais vous montrer tout de suite donc j'ai du mal voilà si ça foire côté ovh ça vient probablement d'ici de listen on vous avez laissé sur 27.0.0.1 en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à moi donc je préfère vous préciser sinon c'est que votre fichier db. votre domaine est faux ou votre fichier name.conf.local est faux au choix donc ça met du temps à se valider une fois que ça c'est validé il faut attendre que la serveur dns propage l'info ça peut prendre jusqu'à 48 heures donc on peut tout de suite tester en allant sur le nom de domaine donc tu te rends vidéo.fr donc là en l'occurrence j'aime bien mon test qui s'affiche je peux tester en ajoutant les 3w devant et j'ai également le test qui s'affiche grâce à la configuration qu'on a fait dans apache donc voilà côté configuration d'un nom de domaine du serveur ftp sur un serveur dédié là en fait je vois pas trop quoi ajouter de plus je pense que j'ai à peu près fait le tour j'ai essayé d'être le plus complet possible la seule zone d'ombre qui peut rester c'est éventuellement pour créer ce fichier là qui s'appelle db. tutorat de vidéo.fr ce fichier là qui est assez compliqué ça je l'avoue donc je vais juste vous montrer un tutoriel que j'ai trouvé intéressant donc vous allez dans le site du zéro vous allez faire une recherche sur dns et il y a un mathéo qui a fait un tutoriel sur gérer ses noms de domaine qui explique un peu plus en détail et certainement mieux que moi comment créer ce fichier de configuration donc il vous explique comment ça marche savoir dns comment on accepte internet à un nom de domaine enfin il explique un peu tout donc si vous êtes curieux et que vous souhaitez apprendre des choses je vous conseille ce tutoriel qui est vraiment très bien fait parce que c'est assez dur de trouver la documentation là-dessus enfin du moins j'ai galéré moi donc ce tutoriel je vous recommande à part ça je pense que j'ai fait le tour donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner au Fluress du blog pour rester au courant des derniers articles vous allez ici en haut dans le Fluress et vous abonner si vous souhaitez avoir les dernières infos sinon n'hésitez pas à aller sur la page Facebook aussi si vous avez des questions vous souhaitez si vous avez des questions si vous souhaitez tout simplement aller sur la page Facebook vous pouvez y aller dans Facebook.com cela je suis dans la vidéo vous pouvez également laisser un commentaire mais faites une recherche avant s'il vous plaît parce que j'ai un peu de mal avec le commentaire en ce moment et puis voilà je vous souhaite bonne chance et amusez-vous bien avec votre serveur à dédier et amusez-vous bien avec votre serveur à dédier